Salut à toi YouTube, je vais baisser un tout petit peu la musique. Salut à toi YouTube pour cette découverte de map, donc Nostalgia, qui est sortie il y a 4 heures du coup. Map de virtual et htmh, et vraiment rien qu'à la miniature, elle est incroyable cette map. C'est inspiré du coup de ces tapis là, qu'on a quasiment tous eu quand on était gamin en tout cas. Moi j'en avais un et je m'amusais beaucoup. Et il y a une vidéo qui sera listée dans la description, une vidéo de virtual qui a été faite sur cette map là. La création, etc. On voit plusieurs étapes de création qui sont intéressantes. Et on le voit principalement découvrir la map, vu que c'est htmh qui a fait toute la... Lui il a juste fait le tracé, enfin juste, il a fait le tracé. Et htmh s'est occupé de faire toute la décoration insane. Insane ce qu'il fait htmh, je suis un grand fan de tout ce qu'il fait sur le jeu, c'est insane. Et bref, on va du coup démarrer la découverte. Donc j'ai fait un serveur pour ceux sur Twitch, ceux qui veulent venir, c'est avec plaisir. Il n'y a pas eu déjà une map comme ça dernièrement. Il y en a eu plusieurs, effectivement. Et il y a la petite intro. Alors je ne crois pas que j'ai le mode. Bon après c'est joli sans le mode. Donc virtual et htmh présente. Nostalgia. Voilà, c'est un petit tapis. Mais je crois que je n'ai pas le mode. Les routes, elles ne sont pas noires normalement. Ça fliqueur. Ça fliqueur dès le start. Oh, je suis triste. À quoi ma fille t'y annexes htmh ? Bah en vrai, j'avais demandé... Je voulais faire une RPG dans le ciel. Et en fait, il avait aidé pour essayer de faire des nuages. Mais c'était trop compliqué. Bon du coup, la map, incroyable. Incroyable. Je ne l'ai pas encore roulé. Mais juste ça, quoi. Juste, rendez-vous compte du taf. Mais ouais, je n'ai pas le mode. Du coup, il me manque quelques infos. Regardez, il a même mis mon logo sur une boîte. Vraiment le bro, le bro, htmh. La scène. Oui, pardon, pardon, pardon. Ah, bam. Non, c'est faux. C'est mon club. Du coup, ça met le logo de mon club. Vous ne faites pas avoir. J'ai un mode à installer ? Bah j'attends qu'il se télécharge, je crois. Ah, attends. J'ai désactivé ça pour la SportX. Attends, je me recoserve et on fait ça. Ah, c'est quoi ce jeu, il a l'air cool. J'ai très peu de mode, mais j'ai eu direct la route noire. Je dois peut-être relancer le jeu. Et c'est chiant si je dois relancer le jeu. Ah, je relance vite fait le jeu, désolé YouTube. C'est les aléas. J'ai complètement oublié que j'avais désactivé les trois trucs pour la SportX. D'ailleurs, que je conseille à tout le monde de faire pour éviter les long loads. En vrai, il n'y a que ça qui change, j'ai l'impression. Ouais, mais je préfère quand même jouer la map comme le mapeur l'aurait voulu. Tu vois, s'il a mis un mode, ce n'est pas pour qu'on joue sans le mode. Allez, normalement, le serveur est up. Déjà, sur la miniature, j'ai... Bon, ça ne change rien, ça. Allez, le mode devrait se dél cette fois. Bon, j'en ai marre. Du coup... Il faut que je mette les résultats, je les mettrais après. Je n'ai pas vraiment le temps. Alors, je sais qu'il y a une route. Reverse for GPS. Et je crois que les CP sont majoritairement transparents. Du coup, ça va être un petit peu compliqué. Mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Vraiment, je suis tellement surpris. Que ce soit possible de faire ça. Et surtout, j'ai regardé. Et en fait... Genre, la map. Déjà, elle est immense. Et deuxièmement, il arrive à fit tout ça dans... C'est 400 mégas maximum, une map. Et il a réussi à tout mettre. C'est vraiment... C'est incroyable. La map de virtuel et de HTMH, exactement. Et le mode ne charge pas. Donc, je vais jouer sans le mode. Pour l'instant. Et je vais essayer sans le GPS. Mais vu qu'il y a des CP invisibles, ça va être compliqué de... De trouver, quoi. Voilà. Bon, il y a quand même des petites flèches. Mais bon, elles servent à rien. Oui, mais c'est totalement ça. Enix. Justement, il met très peu de polygones dans ces blocs. Bon, en vrai, je vais regarder le GPS et puis... Et puis tenter un truc. Là, il y a quoi ? Ah, ça, ça me dit un truc. Et après, c'est beach. Ah, ça, j'ai vu dans la vidéo de virtuel. Et après, je crois, on passe... Ici. Et là, c'est parking. Finish ici. Alors, j'ai raté un bout de la map. Ou j'ai raté un CP. Ok, on va voir. Salut, Lulul. C'est quoi le jeu ? C'est Trackmania. C'est écrit sur Twitch, en fait. Ok, au début, il faut aller à gauche. Ça, j'avais skip. Mais quand c'est que tu prends les deux CP du parking ? Je suis déjà perdu. Ah, il a... Comment je recrée le GPS s'il passe à travers un bloc ? Il y a un bloc de déco qui a été placé en trop. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait le GPS et par après, il a rajouté de la déco. Mais du coup, le temps du GPS, il est plus correct. Bah, oui. Bon, gauche au début. J'ai déjà oublié. Là ? C'est déjà un bordeaux. Non, mais je crois bien qu'il fait ça. Là. Et là, justement, il va passer à travers le bloc. Et du coup, est-ce que nous, on passe à travers le bloc ? Non. Nous, on est obligé de passer à gauche. Genre, comme ça. Et après, on fait la wake que j'ai faite avant. C'est cela. Et là, je suis censé avoir la speed pour retomber dans la descente du bloc, j'imagine. Et petit chemin ici. minuto, finish. Ok. Map termine. Maintenant, je vais tenter de faire un bon run. Et déjà, le début. Ça, ça fait le speed. Ouais. En fait, il faut que j'apprenne jusqu'à où je peux grid les exters et ce genre de choses. C'est d'autant plus important sur une map très plate. Là, typiquement, j'ai du release un petit peu. toujours pas la speed. Après, j'ai tenté un SD. J'aurais peut-être pas dû. 58. Et le mod, le mod ne se télécharge pas malheureusement. Même si j'ai relancé le jeu. C'est joli comme ça. non, il faudrait. après, t'es obligé de voir le GPS pour connaître la way. Vu que c'est des CP invisibles. Ce serait le seul downside que je donnerais à la map. Ok. Ouais, moi, alors, c'est un chef-d'œuvre en termes de mapping de la part de HTMH avec les custom, etc. Mais après, en termes de way à jouer, c'est vrai que c'est pas pas transcendant. oui, j'avais vu les panneaux quand même. Mais tu dois en suivre un sur deux. Il y a les teints. Je peux les afficher, ouais. Je pense que la map a déjà été pas mal jouée. vu qu'elle a eu beaucoup d'expositions grâce à Virtua. Je pense qu'il y a déjà des gros temps sur du 55. Attends, quoi ? Non, mais elle a été update il y a 5 minutes ou quoi ? apparemment, edit, 5, 3, map updated to prevent shortcut from being faster. Ok. C'est pas que je suis trop fort. C'est juste ça a été update dernièrement. je me demande si un release ici n'est pas mieux. Le problème, c'est que je sors externe. Ici. ça se discute, c'est un peu comme au karting où tu vas plus release pour un turn et moins pour un autre. Ah, c'est Trackmania. j'arrive toujours pas à avoir la speed pour ici. Faudrait que j'aille chercher en externe mais ça me fait un peu chier. moi je vais dire drift ici. Et la cut. Non. Et est-ce qu'il y a un... Ah mais on passe dans le truc de police par après. Je me disais ici je pourrais aller là. mais non. Ouais, normalement je découvre pas ce genre de map avant qu'elle soit en TOTD. Mais là je me suis dit c'est quand même une prouesse technique et ça peut être intéressant pour tout le monde de savoir que ça est possible sur Trackmania. du coup j'avais envie de jouer cette map là. Là je peux tout full speed. mais là je suis trop inter pour ce jump là. Ouais ça c'est désagréable. Je suis censé faire quoi ? Aller chercher bêtement de la vitesse en externe. Juste pour un jump. Peut-être que je dois modifier mon drift ici. Imaginons si je veux build pour le sable. mon process ce serait ici aller plus inter pour pouvoir full speed ici. Et donc là de fil en aiguë j'ai plus de vitesse ici. Mais après je peux quand même pas aller inter j'ai l'impression. J'ai un peu plus quoi. On s'adapte. Faudrait SD mais je sais pas bien SD. C'est sûrement ça. Je peux essayer un SD pour le faire. Ah c'est bien. Je suis bandeau. je vais quand même aller plus inter ici pour full speed. Je sais pas trop quoi en penser. Je perds quand même une seconde deux sur down. Demande à Fokaz. Fokaz c'est le joueur grassline pas le joueur speed slide. Je devrais demander à Muda pour les SD. Le king du full speed. j'ai bouffé un peu l'herbe. Bon là. Ah j'ai pris trop d'herbe. Une ou est différente. Je pense pas. Non je pense juste que pour l'instant j'ai pas j'ai pas les sorties de speed correct. Typiquement peut-être qu'ici c'est mieux de release. Avec un bon release je peux avoir plus de speed en sortie. J'accroche mon PB typiquement. J'ai pas envie il nous spoil trop vite. Mais là l'ESD il s'est pas déclenché. Salut Muda a fait un tuto sur comment speed drift. Que j'ai essayé de suivre pour apprendre mais c'est compliqué. Ça peut être fast. mais devinez quoi j'ai pas la speed. Mais moins 7. Bon je vais tout perdre ici mais un moment dans ma vie j'ai eu moins 7. Je me fais snipe. Ma connexion est nickel Tijita. Pour te dire je peux télécharger Warzone en 2 minutes mais j'y joue pas donc on le m'en fout. Mais c'était à titre comparatif. je retente full speed j'ai eu la guerre rapidement Oh j'enchaîne les SD ok 55 c'est correct c'est la médaille OTA tu go W non non juste je fais quelques runs et j'apprends la map comme ça quand elle sera en COTD bam c'est la wing et merci beaucoup Vincent TF pour le prime c'est très gentil non mais vous croyez que je train dans le vide non tiens non non ah je l'ai perdu me casse comment elle peut être en COTD avec la way invisible parce qu'il y a l'invention du GPS il y a un GPS non du coup elle peut être tout à fait en en TOTD vous même vous savez que comme Yanex connait la map il sera pas focus et il va faire top 50 juste ici non est-ce que c'est déjà arrivé ça c'est déjà arrivé c'est vraiment déjà arrivé tu dis pas ça pour rien putain 3 stars non mais il y a une TOTD ouais ouais je connaissais la map mais c'était ah ouais ce sera un mardi non je pense que cette map là lundi elle est en TOTD lundi qui vient ou peut-être dimanche lundi ou dimanche le temps qu'il l'amène sur les serveurs et tout lundi elle a 0.8 c'est vrai ben ouais je fais encore un try allez 3 try et j'arrête je l'ai déjà un petit 55 franchement j'irai chercher mieux quand elle sera en TOTD je crois j'ai tenté j'étais obligé je pense c'est la chose à faire non ma dernier try il y a des flèches mais ça reste compliqué de la découvrir sans gps ah ça compte pas au moins un try jusqu'au rond et ce sera le dernier try et ce sera le dernier try un dernier try non mais ça compte pas ça c'est bien ça oh putain oh oh il y a un dernier run clean déjà un peu trop release la deuxième fois un peu trop release la deuxième fois 3-3-3 Honnêtement je suis très content de ce round Très très content En plus c'est 1.333 Ça fait 5-5 3-3-3 Je veux juste voir la diff avec Avec lui Je peux voir là-bas Ok Bon il y a les deux trucs Pourquoi ça m'a rendu Attendez c'est chiant J'ai raté Attendez je snipe down depuis là Ok je l'ai raté Je l'ai raté Faut que je déplace ma cam Mais c'est pas si simple de déplacer sa cam Ok là Sniper delete Bam Bam C'est bon Qu'est-ce que ça donne Donc là release pas full speed Plus exterre Pour frôler ici Même pas frôler En vrai son run est pas au plus En vrai je suis devant Et je me mettais 0.8 à un moment ici Ok il prend une autre traje Non mais il me rattrape juste sur le SD en fait C'est tout ce qu'il sait faire de sa vie Ok il prend bien plus exterre De manière à ici Pas avoir de airtime Fallait pas que je SD ici Ok En fait j'ai perdu tellement de temps Oh j'ai perdu tellement de temps avec mon SD à la con Ah j'ai troll J'avais un bon temps en fait En fait j'ai pris cette herbe là Et je pense que c'est pas de l'herbe gentille du tout C'est de l'herbe vert foncé Pas vert clair Et du coup j'ai perdu énormément de vitesse à cause de ça Mais Je ferai un 54 en COTD Et si je le fais pas en COTD je le ferai plus tard Bon alors on se dit ça Voilà Bon Youtube C'était donc cette petite découverte D'une map tapis Voilà La belle map de HTMH Très gros mappeur Qui en plus de ça a fait une Une décoration incroyable Voilà Juste gros GG Et c'est maintenant que j'ai le mode Bien évidemment Oh je m'énerve pas Par contre j'ai ma connexion Mais ouais je suis sur du sang Bon vraiment J'ai une vie incroyable Chargé de mode quand je me barre Non mais j'avais pas réessayé depuis un moment Une dernière run Allez une dernière run avec le mode Ok Attendez il faut que j'enlève Les deux zoulous Non mais pour profiter du mode Bah je release partout C'est pour passer Hop là Alors là si j'ai pas la speed Et du coup ici Ouais c'était la pire idée De prendre L'herbe Ok Voilà pour résumer C'est HTMH Qui a fait la déco Et Et Le tracé C'est De virtual Bon allez Bon allez Des bisous à Youtube On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Pense à t'abonner Et liker la vidéo Comme d'habitude Des bisous